La parole est à madame Linnemann pour le groupe communiste républicain Citoyens et écologistes. Vous avez la parole. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'économie et des finances. Monsieur le ministre, les géants du numérique, les GAFAM, paient des impôts dérisoires dans notre pays. Notre groupe, depuis plusieurs années dans le débat budgétaire, a déposé des amendements pour stopper cette injustice. Et ce manque à gagner. Le Sénat, au-delà de nos différences politiques, les a à plusieurs reprises votées et récemment encore lors de la loi de finances. Le gouvernement les a rejetées. On ne pouvait agir qu'au niveau européen, voire à l'OCDE. Certes, c'est indispensable. Mais cela n'empêchait pas la France d'agir en précurseur et de façon unilatérale. Sur la pression de l'opinion, vous en convenez désormais et promettez de taxer les GAFAM. Que de temps et d'argent perdu. Mais cette taxation ne doit pas être symbolique. D'abord, le cadre doit être durable. Ces entreprises doivent être taxées comme toutes celles installées sur notre territoire. Alors proposerez-vous, comme le Sénat, que les géants du numérique soient considérés comme établissements stables en France, dès lors que leur chiffre d'affaires dépasse un certain seuil dans notre pays ? Porterez-vous cette exigence à l'OCDE ? Ensuite, les discussions européennes prévoient une taxe de 3% sur les chiffres d'affaires. Mais sous la pression de l'Allemagne, la base prise en compte pour le chiffre d'affaires a fondu comme neige au soleil. Initialement, la France pouvait escompter 1 milliard d'euros de recettes en rythme de croisière. Avec l'accord franco-allemand que vous avez approuvé, elle ne serait plus que de 400 millions. Ce qui vous en conviendrait est assez dérisoire au regard de leurs profits. Alors proposerez-vous une base large de taxation permettant une recette d'environ 1 milliard d'euros pour notre pays ? Nous sommes inquiets car les informations de la presse n'ont pas l'air d'aller dans ce sens. Il en va de la justice fiscale entre citoyens et entreprises, entre entreprises PME qui payent beaucoup et multinationales qui payent peu. Il en va des moyens dont la France a besoin. Il est urgent que les GAFAM payent leur dû. Monsieur le ministre de l'Economie et des Finances. Madame la sénatrice Linnemann, ça nous arrivera rarement, je pense, dans cet hémicycle. Mais pour une fois, je suis d'accord avec vous. Il est indispensable de taxer sans délai les géants du numérique. C'est une question de justice. Personne ne peut accepter que les géants du numérique qui font les profits les plus élevés payent 14 points d'impôt de moins que n'importe quel PME de France ou d'Europe. Et c'est une question d'efficacité. Parce que si nous voulons demain pouvoir financer nos services publics, nos crèches, nos hôpitaux, nos écoles, il faut aller chercher l'argent là où il se trouve. Et c'est ce que nous allons faire. Et c'est ce que nous allons faire. A la demande du Premier ministre, nous déposerons dans les prochains jours un projet de loi sur la taxation des géants du numérique. Cette taxation nationale des géants du numérique touchera toutes les entreprises qui ont un chiffre d'affaires numérique supérieur à 750 millions d'euros et un chiffre d'affaires national supérieur à 25 millions d'euros. La taxation sera progressive, cela devrait vous plaire, pour que les petits payent moins que les gros. Et le rapport de cette taxe sera d'environ 500 millions d'euros chaque année. Mais je ne baisse pas les bras pour que nous obtenions aussi l'accord des 27 États membres de l'Union européenne sur une taxation européenne des géants du numérique. Parce que tout de même, plutôt que d'avoir une taxe française, italienne, espagnole et britannique, il serait mieux que l'Europe ait enfin le courage d'assumer ses positions, de défendre ses intérêts économiques et de taxer de manière souveraine les géants du numérique dans le monde. Nous nous battrons jusqu'au bout. Et j'espère qu'avec votre soutien, madame Littman, y compris au niveau européen, nous aurons gain de cause pour la justice et l'efficacité du système fiscal du XXIe siècle. Merci. La parole est à notre collègue Xavier Iacovini pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole pour deux minutes. Merci.